Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la plateforme Moonroo Live. Vous recevez votre tout premier numéro de la rubrique Autour d'un leader. Nous sommes présentement à Yopougon au Toi Rouge, où a lieu chaque dimanche la répétition d'un groupe musical nommé A.U.C. Adorateurs Unis en Christ, avec à sa tête Joël Monnet. Nous sommes venus donc à sa rencontre. Nous sommes devant une église et on y va. Où ton fils aime, ma réforme, un sang, je veux te louer Seigneur. Je veux te louer, te louer, te louer, te louer, te louer, te chanter, te chanter. Je viens avec mon cœur, je viens avec mon cœur, avec mes mains, avec les gens et les danses. Où ton fils aime, ma réforme, un sang, je veux te louer Seigneur. Je viens avec mon cœur, je veux te louer, te louer, te louer, te louer, te louer, te louer, te louer. Où ton fils aime, ma réforme, s'il vous plaît, te louer, te louer, te louer, te louer, te louer. Alors, vous êtes dans le domaine de la musique, alors on veut savoir, est-ce que la musique représente pour vous aujourd'hui ? Bon, je dirais une passion, un boulot, mais je dirais un amour vraiment inimaginable et inexpliquable, parce que je vis la chose, je vis mon travail, c'est quelque chose que j'aime. Alors, vous êtes président de A, l'UIC, c'est-à-dire parten orateur unique en Christ, alors pour vous, l'aventure commencez quand ? En vrai dire, c'est en septembre 2014, on peut dire les années 2015 jusqu'à aujourd'hui, le quantité, ça n'a pas été facile, même par la grâce de Dieu, les choses toutes sortes et toutes sortes, on pense que d'ici peu, Dieu a fait ce qu'il peut. D'accord, alors comment c'est passé les folles qui sont ici, en train d'être folles ? Ok, nous allons procéder à l'épanouissement, nous avons suivi de bouche à oreille, c'est ainsi que vous voyez tout ce beau mois-là, voilà, et le travail, la vérité, nous allons maintenant dans quatre mois, je pense. On va plus s'intéresser à vous, c'est-à-dire, à quel moment de votre vie avez-vous senti que c'était vraiment ça, le rôle de la musique ? Bon, je peux dire, voilà, depuis le conservatoire, que j'avais senti cette ambition, ce vouloir de créer un groupe de jeunes, d'abord chrétiens, qui aiment la chose, l'évangélisation, parce que tout ce qu'AIC fait, comme on le dit, adorateur, uné en Christ, d'abord nous sommes unis, nous avons un objectif, unis, c'est l'évangélisation, par l'art, c'est-à-dire la musique, le sketch et autres. C'est ainsi qu'elle est née à l'IC, et aujourd'hui, je peux dire que je suis fier de mon groupe, parce que Dieu est en train de l'écouter et de prier. Alors, on le sait, dans chaque domaine, il y a les avantages qu'on rencontre et il y a aussi les inconvénients, on va laisser les avantages. Alors, quels sont les inconvénients ou du moins les difficultés que vous rencontrez dans votre métier ? Bon, c'est difficile d'abord, en premier temps, de rencontrer des personnes qui partagent la même vision. Que ce soit, il faut savoir les convaincre, il faut savoir les séduire, afin de les réunir ici, et voilà, les apprendre aussi à aimer la chose qu'ils font. Et puis bon, je pense qu'une fois que tout cela a été réuni, Dieu a le reste. Voilà, c'est le boulot que j'ai fait. J'ai pris assez de temps pour d'abord prier, et par la suite, sélectionner ces personnes-là. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu, mais je peux dire que c'est eux qui sont choisis. Voilà, outre le groupe de Béago, c'est eux qui sont là, avec la société de travail. Quels sont donc les avantages ? Les avantages, c'est que par AIC, le premier groupe AICA aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui se sont créées. Voilà, par AIC, il y a eu beaucoup d'amitié, plein, plein, plein. Bon, moi, je pense que c'est ce qui est en train de naître ici. Aujourd'hui, je peux dire que Salomon ne connaissait pas Fanny, qui ne connaissait pas non plus Franck. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, la famille est en train de naître. C'est mon premier rêve qui est là. Voilà. Alors, vous êtes des maestros, on peut le dire. Bon, maestro, c'est trop dit, mais j'ai le peu que Dieu m'a donné. Comment ? J'ai le peu que Dieu m'a donné, le plus, voilà. D'accord, il y a pas tous ces jours. Mais ici, ils ont un président. Voilà. À Béago, ils ont un président. À Dabou, ils ont un président. Moi, je ne fais que mon travail de formateur. Je passe dans chaque point. Vous gérez un peu comment les choses se passent. Et bon, d'ici des années, pourquoi ne pas ouvrir un peu partout ? En Afrique, en Europe, je ne sais pas. C'est ça, ma vision, en fait. Et implanter des bureaux, haïsser un peu dans les vies, un peu aux alentours. Et puis, bon, essayer de diverger. D'accord. Je vous avoue que cette question me gavonne, me dit mes vies. Alors, en tant que formateur, dans la peau des formateurs, quel est le profit que vous tirez dans cette histoire ? Bon, il faut dire en vérité qu'à chaque jour que tu montres quelque chose à quelqu'un, on continue les soins d'eux. Donc, à chaque fois que je suis avec eux, j'apprends beaucoup à connaître l'homme, la mentalité. J'apprends aussi beaucoup de choses sur mon instrument. C'est que, personnellement, je... voilà. On fait ça, là. Voilà. Merci, j'ai l'impression que Jérémie nous sommes quasiment à la fin de notre chrétien. Alors, venez-nous l'occasion au président de l'Ouest qui lui donne son bon effet. Bon, je dirais à tous les... Chanter à tous les groupes chrétiens de jeunes qui existent en Côte d'Ivoire et partout. La chose n'est pas facile, hein. Mais en toute chose, quand on met Jésus au devant, rien n'est impossible. Donc, je les dirais comme ça de continuer la bonne marche afin que l'évangélisation prenne tout le monde entier. Voilà, parce que le monde entier a besoin de connaître Jésus. Qu'est-ce que j'avais à dire ? C'est ça. Merci beaucoup. Si vous voyez au tableau, là... Vous voyez ? Il y a 5 livres et 4 étés. Merci beaucoup. 5 livres et 4 étés, n'est-ce pas ? Alors, quand on a tracé ces 5 livres et 4 étés, qu'est-ce qu'on avait dit ? C'est par là qu'on devait commencer quoi ? Ce qu'on appelle quoi ? La portée. La portée. Répondez, la portée, n'est-ce pas ? Maintenant, on a dit que quand on parle de portée, on entend quel mot ? Une porte. Donc, pour ouvrir une porte, nous avons besoin de quoi ? Une clé. Et nous avons vu combien de clés qui existaient ? Moi. Oui. Carmen ? Trois clés. Trois clés. Ok. Nous allons demander au Frère Euth de nous donner les trois clés. Je vois qu'il y a la clé de son, à la clé de femme, et puis il y a la clé de jute. Donc, on a commencé à travailler combien de clés déjà, ici ? Vanessa ? La clé de son, et puis la clé de femme. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour la clé de son ? Décidément. Vous l'avez dit sur... Qui va venir dessiner ? Son fétiche ? Dimitri. Dimitri, viens. Il faut dessiner. Bichon. Merci beaucoup. C'est ça ou c'est ça ? C'est ça ou c'est ça ? C'est ça ou c'est ça ? Ok. Quelqu'un d'autre peut venir, encore ? Décidément, la clé de son. C'est ça ? Il dessine ça. Sur la main. Allez, à côté. Allez là. Ok. Et là, qui va venir ? Il est tué. Ok. Pourquoi on appelle ça la clé de son ? On a dit quoi ? Quand on regarde la portée. Les gars. On a dit quoi ? Quand on regarde la portée. Pourquoi on appelle ça la clé de son ? Vous avez remarqué ? Quand ils ont dessiné leur clé là. On commence par la deuxième ligne. Qui tend du bas vers le haut. Etant donné qu'ici, c'est le centre. Sur cette ligne là, automatiquement, toutes les notes qui seront sur cette ligne seront appelées comment ? Sol. Sol. N'est-ce pas ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'on doit connaître ? La position de chaque note ascendante et descendante. Est-ce que là, ça peut aller ? Oui. Voilà. Ok. Donc, elle fait bien les plus. Alors, là, diminuer. Là. Désilé, c'est prépare le « i ». E, c'est prépare le « si ». Ok. Merci. Désilé, le « si ». Merci. 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 C'est moi-même, c'est moi-même C'est moi-même, c'est moi-même La musique présente beaucoup de choses pour moi J'aime la musique, j'aime adorer Jésus Donc je veux l'adorer, je veux le luôn à travers la musique Bon, c'est pas maintenant que j'aime la musique Je n'ai pas compris la musique toute petite Puisque j'ai commencé à chanter de plus petite Voilà C'est pas maintenant la musique C'est pas D'accord Vous avez changé avec le petit C'est pas la date C'est pas la date La première fois J'étais petite Et puis on faisait la Noël Donc bon j'ai dit je vais prester une chanson Quand j'ai chanté j'ai prester En tout cas vraiment j'avais honte Mais en tout cas j'ai chanté Les gens ont apprécié M'ont acclamé, en tout cas ça m'a fait plaisir Alors merci Alors webtéléspectateurs Nous sommes avec Adoro L'un des membres M.C. Adorateur unie pour Christ Alors dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez répondu ? Adoro C'est Quelque chose d'une passion Une passion C'est qui me permet Véritablement d'être en joie Lorsque je chante je suis en joie Lorsque je danse je suis en joie Donc la musique en quelque sorte C'est un coeur de chanson Faire partie intégrante de ma vie Aide à partenir à ce groupe AIC C'est une grande obé C'est une passion Je suis choriste Je suis choriste Je suis part d'un groupe musical Je chante dans une couronne Je suis prêt de chœur et couronne Mais depuis longtemps j'avais déjà cette envie de chanter dans un groupe gospel Mais sans blaguez Lorsque l'occasion s'est présentée La patinie à la grande famille AIC J'ai saisi directement l'occasion L'aventure a commencé pour moi L'aventure a commencé pour moi Dans le chant en général Dans la musique en général Dans la musique en général A commencé en 2013 Exactement C'est bien avant ça je ne chantais jamais Je ne chantais jamais Après ma convention C'est venu L'amour du chant Et puis c'est parti comme ça Alors dites nous pour moi Moi je veux l'adorer Je sais chanter du sentiment Moi je veux l'adorer Après dire J'étais un peu stressé Mais on peut dire C'est le ténère qu'il soutient Par son esprit saint Il nous donne véritablement De véritablement à chanter Il nous accorde cette assurance En chantant tout ça Au fur et à mesure C'est le bon lycée Dans le chant Et on croit Avec ce groupe Auc La grande famille Auc On fait véritablement des exploits avec lui Nous sommes encore avec Dimitri Besson Encore un membre de l'IFC Association Pardon Adorateurs unis pour Christ Les accramations Les accramations Les accramations Les accramations Les accramations Un thème musical Moi je veux l'adorer Pour vous personnellement L'aventure comment ça ? Moi je veux l'adorer Moi je veux l'adorer Moi je veux l'adorer Moi je veux l'adorer Dans le poulet La base Dans le poulet Dans le poulet Maintenant je peux contentionner Des coups pour venir Avec une nouvelle fiction La raire Comme le maestro Nous-mêmes c'est un musicien Il nous apprend comment il faut Interpréter les chers En tout cas, ça m'aide beaucoup. C'était quand la première fois qu'elle se fumait à la prime piano sur scène. Ça date de longtemps. Non, je ne vous dis pas de donner la date, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, quel sentiment qui vous a donné ? La première fois, en tout cas, j'étais un peu perdu, parce que je ne maîtrisais pas encore. Justement, j'étais un peu perdu, plus la foule. Il y avait un peu honte quoi. Je faisais avec quelques fautes. À la grâce de Dieu, ça va. Merci. Merci. Merci, Dimitri. Merci. Merci, Dimitri. Mère Web Téléspectateurs, c'est ici pour enfin votre nouvelle émission, la nouvelle rubrique autour des leaders. Nous étions avec Joël Mollet, qui vient d'expliquer un peu sa vision, sa structure AUC, Adorateur Unis en Cris. À nous revoir pour une prochaine émission, bien évidemment. D'ici là, restez connectés, restez branchés. Restez tout simplement. Merci. Merci. Merci.